Je suis arrivée dans le basket grâce à un ami à mes parents. J'étais jeune, j'avais peut-être 7 ans. On était à un repas et en fait c'était le président du club d'à côté de chez moi et il m'a dit « Ah t'es grande, tu devrais essayer le basket ». Je suis allée faire mes premiers entraînements et je n'ai jamais arrêté. Les premiers entraînements de basket étaient quand même assez drôles parce qu'on voyait que dans le dribble c'était compliqué et puis elle avait du mal avec sa taille. Quand on l'a détecté, j'étais en relation avec Anna Kotokova qui est responsable du pôle espoir de Bourges qui m'avait conseillé de jeter un œil sur Margot. Je suis arrivée au Krebs de Toulouse. C'était déjà Xavier Noguera, l'entraîneur à l'époque. Il m'a tout de suite dit que mon profil l'intéressait et que si je voulais, il y avait une place pour moi pour l'année d'après au centre de formation. Je pense qu'on est tombé, on va dire, sous le charme l'un de l'autre parce que c'est sa neuvième année au Tembé. Le discours qu'il a eu ce jour-là, donc à ses 15 ans, est pour moi accompli plus que 100%. En première année cadette, Margot jouait déjà avec la Nationale 2 parce que physiquement, elle était en capacité de pouvoir le faire. Techniquement, il y avait encore des soucis, mais on a jugé important de suite la mettre dans une catégorie où ça lui permettait justement de progresser et d'évoluer très, très vite. Le coach Noguera fait tout de suite rentrer notre espoir de fretasse. De fretasse qui bloque bien à la raquette, 17 ans, imaginez ce que vous faisiez vous à 17 ans, Alex ? J'ai eu l'opportunité d'avoir du temps de jeu tôt, malheureusement grâce à des blessures des joueuses professionnelles à l'époque. À ce moment-là, on est pleine d'insouciance, on sait qu'on n'a rien à perdre, c'est que du plaisir, que du plus. Il y a encore Margot de fretasse qui bataille, regardez-là, regardez-là ! Super passe ! Il y a des fretasses qui font sa chance. Oh ! Alors voilà, je m'appelle Margot de fretasse. Ça n'a jamais été de dire, c'est une fille du centre de formation, on va la mettre sur le terrain. Non, non, elles ont mérité d'être sur le terrain. Avec du recul maintenant, je pense que ça a été quelque chose de décisif pour la suite de mes années à Toulouse parce que finalement, j'ai montré que j'étais capable de faire de bonnes choses sur le terrain. Avec Margot, on a une relation assez particulière parce que Margot est déjà très bienveillante avec tout le monde. Et moi, ça me permet aussi d'avoir un relais avec Margot, de savoir des fois si les jeunes sont bien, si ce qu'on leur propose, ils s'y retrouvent. On se connaît par cœur, il me connaît parfaitement en tant que j'ose, mais Xavier est aussi très présent pour moi en dehors si j'ai besoin. C'est comme Jean-Christophe, ils ont été là depuis le début pour moi et si j'ai le moindre souci, je sais qu'ils seront toujours là, c'est vraiment des piliers pour moi ici. Margot est capable l'été, s'il y en vient sur Toulouse, elle va m'appeler pour venir manger à la maison, venir voir les enfants. On a vraiment cette relation de proximité qui peut être en dehors du basket, mais aussi sur le basket, sans forcément, voilà, on ne s'appelle pas tous les jours non plus quoi. C'est toujours une fierté d'avoir l'occasion de représenter son pays. J'ai eu l'occasion de le faire sur le championnat d'Europe des moins de 18 ans. Il y a vraiment énormément de fierté, notamment quand on se retrouve à chanter la Marseillaise ou des choses comme ça. C'est vrai que la première fois quand on voit sa fille sur le terrain, quand on entend la Marseillaise, j'avoue que j'ai ressenti une très, très grande émotion. J'avais les larmes aux yeux et puis voilà, toute la fierté encore une fois de l'avoir représenté la France lors de ses championnats. On a eu une campagne difficile avec des résultats décevants. On ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, par exemple, pour l'année d'après. Et donc, c'est vrai que sur ça, ça reste une déception et j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Je pense que toutes ces déceptions, ça l'aide à grandir et ça l'aide dans sa carrière et à vouloir aller plus haut et puis continuer dans sa progression. Quand je revois le match 3 à Charney, quand on débutait avec l'équipe professionnelle, je me dis ce supplément d'âme que certaines joueuses peuvent avoir quand elles sont issues d'un endroit. À un moment donné, on était dans un moment difficile dans ce match et ils ont sonné la rébellion parce qu'à un moment donné, il y a le maillot qui parle, il y a les couleurs qui parlent et ça fait partie de l'ADN et l'identité qu'on essayait de développer au centre de formation à ce moment-là. Je n'ai pas envie de dire que c'est un mauvais souvenir parce que je pense qu'on a beaucoup appris. Mais c'est sûr que là, je me vois forcément avec les larmes après le match, avec l'énorme déception de cette défaite. À partir de cette année-là, le club a construit des effectifs qui étaient en capacité chaque fois de réitérer d'arriver à ce moment-là. Elles se sont aperçues qu'elles en avaient les capacités et le niveau pour arriver chaque année à faire partie de ce top 4, on va dire, top 2, quand on arrive à la finale, pour discuter de ce match de montée. Allez ! Et Toulouse ! Et ! Elle soit championne de France ! Et Toulouse qui est championne de France ! J'ai beaucoup de beaux souvenirs le titre de championne de France. C'est vraiment un des meilleurs ici parce qu'il est vraiment venu concrétiser des années de travail. Avant, ça faisait 4-5 ans qu'on construit d'un groupe, qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. On avait traversé le Covid, des choses comme ça et c'était vraiment la concrétisation de notre travail. Elle a tellement bien tracé son chemin. Elle est partie du centre de formation et petit à petit, elle a montré ce qu'elle pouvait faire. Ça ne peut que donner envie de faire pareil. Moi, c'est un peu mon exemple. C'est ma grande sœur. J'étais vraiment trop fière. Bonjour à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au Palais des Sports de Bourges pour cette rencontre de ligue féminine qui verra s'opposer ce soir les tangos Bourges Basket à l'équipe de Toulouse. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de jouer mon premier match contre Bourges au Prado. Bourges reste le club emblématique de la région centre. On a fait une belle prestation. On a vraiment accroché cette grosse équipe. Et en plus, sous l'œil de ma famille, c'était vraiment une fierté. Il reste 24 secondes. Normalement, la messe n'est pas loin d'être dite. Mais franchement, quelle belle équipe de Toulouse. J'étais admirative par rapport à ce match. Quand on allait voir Bourges, j'avais jamais imaginé qu'un jour, je viendrais voir ma fille jouer sur ce terrain. On a préservé toute une tribune pour la famille. Forcément, c'est une joie. C'est de partager ce moment accompli de sa progression avec ses proches. Quand je vois la fierté dans les yeux de mes proches, ça me donne envie de toujours leur donner plus. Là, forcément, j'ai envie d'y retourner, de leur montrer mieux, de gagner au Prado. Et ça pousse toujours à aller plus loin. La descente de l'année dernière, c'est vrai qu'elle a été dure à encaisser parce que, comme je le disais, il y avait des années de travail pour monter. Donc forcément, quand on redescend direct après, c'est dur. Mais maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. On a appris. On sait les erreurs à ne pas reproduire. On veut rebondir. On veut rebondir, déjà, parce qu'on a le premier objectif, c'est d'essayer de retrouver la Ligue Féminine le plus tôt possible. Aujourd'hui, Margot change, on va dire, de statut. Maintenant, c'est à elle vraiment de saisir, comme on dit là-bas, le rebond, parce qu'elle est en capacité maintenant de prendre aussi un vrai rôle dans cette équipe et d'être impactante sur son poste de jeu. On a un tout nouveau groupe. Tout est différent maintenant. On a juste à rebondir et à se diriger vers le futur. avance de la Ligue 1. À nous, maintenant, on a juste à rebondir et à l'échange de l'échange. Allez leädler. cez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous ? Sous-titrage FR ?